Bien, bonjour à tous, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors cette vidéo va maintenant être partagée sur les deux chaînes suivantes, donc c'est la simulation FSXP3D et celle de l'LRDF. Alors déjà je vous remercie pour vos nombreux messages, je vais y arriver, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram. Alors je vais vous donner quelques nouvelles, bon vous n'allez pas en apprendre pour beaucoup, mais il y a des choses qui se sont quand même passées ce week-end, pendant mes journées de repos. La première, comme vous le savez, les autorités françaises qui ne regardent pas beaucoup les reportages, que ce soit en formation informatique ou autre, ne se renseignent pas par rapport aux faux comptes sur Instagram. Et c'est bien dommage parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de vidéos que je vous ai partagées sur l'ensemble de mes chaînes, beaucoup de personnes qui témoignent concernant l'usurpation d'identité sur Instagram, qui fait des ravages et dont c'est inarrêtable. Une fois que l'incendie est lancé, pour l'arrêter, bon courage, il faut en clair harceler Instagram, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il faut, il faut harceler Instagram pour que les choses bougent et avancent. Concernant Instagram, justement, les autorités françaises m'accusent depuis le 16 février 2023 d'avoir soi-disant créé un faux compte sur Instagram. Or, il n'en est rien. Il faut savoir que les autorités continuent, et ce, depuis le 16 février, de jouer la sourde oreille. Je vous explique pour certains qui me suivent. Donc, ces derniers continuent à jouer à la sourde oreille, continuent de m'accuser à tort, sans preuve, sans fondement. Il faut savoir qu'un compte au nom de Ziki a été créé dans le but de me nuire. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, moi je sais que ce n'était pas moi, et je sais très bien que ce n'est pas moi qui ai écrit ce faux compte. Je vous explique pourquoi. Le 14 février, pas de chance pour Païano et pour Spino 92, j'étais au cinéma, et là, ça bloque. Et oui, comme vous le savez, sur Facebook, je vous ai mis toutes des preuves, d'ailleurs, du fait que j'étais au cinéma ce soir-là. Il faut bien comprendre, et il faut bien savoir plusieurs choses, parce que malheureusement, les autorités françaises n'écoutent pas les personnes qui se plaignent d'usurpation d'identité, dont malheureusement, ceux qui sont victimes d'usurpation d'identité se font justice elles-mêmes parce que les autorités ne sont pas capables de résoudre les problèmes. Et pour cause, c'est mon cas. Par rapport à ce problème, il faut bien comprendre, bien savoir les choses, recontextualiser la chose. Un compte au nom de Ziki qui a insulté une salariée de mon entreprise. On sait que ça ne vient pas de moi, on sait que ça ne vient pas de mon téléphone, mais des serveurs d'Instagram. Je vous explique un article que je vous mettrai en barre de description. Un article des autorités belges et donc de la presse belge a donc été mis en ligne. Et donc, cet article montre des failles de sécurité chez Instagram. Et malheureusement, Instagram n'en a qu'à faire par rapport à ce problème existant. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est que Instagram continue à jouer à la sourde oreille. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai contacté Instagram de mon côté, donc via mon forfait téléphonique. Je les ai appelés, je les ai harcelés comme pas possible et ils ne sont pas joyables. Alors, je suis passé autrement, j'ai contacté le groupe MetaSupport. Sauf que le groupe MetaSupport n'en ont qu'à faire, ils ne veulent pas régler le problème. C'est différent, on ne s'en occupe pas. Alors, en clair, je vous explique pour ceux qui vont me suivre. Et la vidéo s'appellera Nouvelle Vidéo, Nouveau Message, Usurpation, Spécial Usurpation d'identité. Donc, ça sera certainement répertorié sur YouTube. Donc, en fait, il faut bien comprendre pour ceux qui vont regarder cette vidéo que Instagram, il faut les harceler. Alors, pour faire fermer un compte qui se fait passer pour vous, c'est le www.instagram.com slash acte, donc H-A-C-K-E-D. Vous sélectionnez les options qui sont appropriées à votre situation, vous renseignez tout ce que vous avez renseigné, vous attendez qu'un mail arrive. Une fois que le mail arrive, vous réexpliquez la situation, vous renvoyez votre pièce d'identité parce qu'on va vous le demander, pièce d'identité ou permis de conduire, bref, voilà. Voilà. Les autorités françaises, je vous le dis, pour ceux qui sont résidents français, ça ne sert à rien. Je tiens tout de suite à vous le dire, ça ne sert à rien. C'est très clair. La preuve, je vous renvoie sur la vidéo de Jérémy Beck, je vous mettrai la vidéo en barre de description aussi. Lui dit, une fois qu'on est victime d'usurpation d'identité, les seules choses que vous disent les autorités, c'est à signaler le profit qui se fait passer pour vous. Ouais, c'est bien, ça ne nous avance à rien. Bon. Sauf que moi, en attendant, j'ai fait boulot des autorités. Je vous explique comment je suis passé. J'ai contacté l'Angleterre, j'ai contacté la Belgique, j'ai contacté l'Allemagne. Et après, je suis redescendu en France. Et après, je suis remonté direction les Etats-Unis. Donc, vous voyez un petit peu tout ce chemin erratique que j'ai fait. Mais ce chemin était plus que nécessaire. C'est-à-dire que ce chemin, en fait, pour bien vous expliquer la chose, ce chemin m'a servi. C'est-à-dire que les autorités ne font pas ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai contacté Meta, j'ai contacté une organisation partenaire avec Instagram, qui est sur leur application mobile. Pour certains, vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Donc voilà, cette organisation est très bien, puisque vous pouvez discuter avec. Et c'est très bien. Donc elle vous répond à des mails, d'ailleurs. On m'en a fait un tout à l'heure, il faut que je lui réponde, parce que je n'ai pas le temps de leur répondre. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment je suis passé, j'ai signalé en harcelant. Je ne vais pas vous le cacher, je vais être très transparent avec vous dans cette vidéo. J'ai harcelé Instagram de plus de 100 mails. C'est-à-dire que par jour, ils recevaient 100 mails. À un moment donné, ils m'ont arrêté parce que c'était du spam, oui. Mais à un moment donné, ce n'est que comme ça que vous allez avoir gain de cause. Pour en revenir au fait, il faut savoir qu'une salariée m'accuse de l'avoir insulté. Oui, ok, où sont les preuves ? On ne m'a jamais rien montré en photo ni vidéo. On ne m'a montré aucune capture d'écran. On ne m'a rien montré. La seule chose qu'on a fait, c'est prendre mon téléphone parce qu'on pensait que c'était moi qui avais créé le faux compte. En attendant, il n'y a pas de preuves. En attendant, où sont les preuves ? Il n'y en a pas. En attendant, il faut savoir que celui qui fait ça, on sait qui c'est. C'est Payano en Arménie. Pourquoi on ne tape pas en Arménie ? Ça, allez le savoir. Ça, je vous pose la question. Allez le savoir. Ça, on ne le fait pas. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre et bien capter, c'est que celle qui m'accusait à tort de l'avoir, soit-ils-en insulté, injurié, bah, j'entends le tout. Bah, les choses ont un petit peu bougé ce week-end. Et alors là, je suis tombé haut. J'étais en repos samedi, dimanche, lundi. Donc, je viens de rentrer tout juste au week-end. Et j'ai découvert pendant mon week-end que ceux qui m'avaient, comment dire, dénigré, plutôt, ou plutôt accusé à tort, parce qu'il n'y a pas de preuves pour moi, il faut savoir qu'un compte circule à son insu. Donc, un compte vaut. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, alors, je n'ai que suivi la formation. D'ailleurs, je vais la re-suivre parce que pour moi, il y a des trucs qui manquent. Donc, je n'ai fait que faire un bouton tout en haut, signaler, cette personne se prétend pour, quelqu'un que je connais, envoyer. Signalement envoyé, je ne peux rien faire d'autre. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que moi, je suis le premier à me battre par rapport à Instagram. Je suis le premier à sortir les armes. Dès qu'il faut, je sors les armes, je sors les gros bras. Parce que les autorités ne sont pas capables. Je ne vais pas vous le cacher, elles ne sont pas capables. Toutes les autorités de tous les pays ne sont pas capables. Il n'y a que les autorités des Etats-Unis et du comté de Californie qui sont capables d'agir. C'est les seuls. Parce que Instagram est sur leur sol. Ça, c'est bien un problème par rapport à cette situation. Et comme vous le savez, j'ai aussi contacté une entreprise sur Paris avec qui j'ai discuté justement et qui, lui, était très surpris de mon appel. Donc, vous voyez, là, voilà, vous voyez où j'en suis ? Je suis dans une situation où, voilà, je commence à sortir les gros bras, où je commence, voilà, à faire une enquête de police parce que ça n'avance pas. Il faut savoir que mon ancien téléphone, donc l'iPhone, est perdu. Ça, c'est irrémédiable. Il est perdu. On ne me donne aucune nouvelle. Voilà. Il y avait des choses importantes dedans. Donc, malheureusement, eh bien, c'est perdu. C'est poubelle perdue. Donc, voilà. Donc, maintenant, je ne vous le cache pas que j'étais contraint de racheter un nouveau téléphone. Alors, ça m'a coûté une blinde. Près de 900 euros. Voilà. Donc, merci Paiano et merci ceux qui ne font pas les formations au sein de mon entreprise. Rénial. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu le dessin que vous deviez avoir sur cette nouvelle semaine. Alors, bien entendu, j'ai contacté plein de personnes et dont, aujourd'hui, je suis marqué vis-à-vis de mon travail comme identité usurpée. Ça veut dire que maintenant, pour me connecter quelque part, pour aller quelque part, il y a un point à la pièce d'identité, mon moyen de paiement est une identité valable. Donc, soit un téléphone, soit une carte d'identité, peu importe. Alors, à cause de Paiano et de Spinou92, à cause aussi des faux comptes sur Instagram qui agissent dans le but de nuire aux gens. Donc, là encore, je remercie toutes les personnes bienveillantes qui m'ont contacté, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur l'ensemble de mes supports. Alors, je vous en remercie parce qu'il faut savoir que les autorités françaises m'accusent à tort. Bienvenue dans le monde du laxisme, pays du tiers-monde, là encore. Je vous invite à revoir le reportage de France 5 sur la Covid. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont véridiques, qu'on ne veut pas vous dire, qu'on ne veut pas vous transmettre. Mais ces informations sont quand même importantes. Écoutez ce reportage, ça semble être assez important. Voilà ce que j'avais donc à vous dire sur les choses. En tout cas, moi, je suis très serein parce qu'en attendant, moi, je me suis délibéré de tout soupçon. Je dis, voilà, j'ai été victime de l'usurpation d'identité le 14 février. Parce qu'on m'a quand même communiqué l'info comme quoi ça s'est passé dans la soie du 14 février. Donc là, on sait que ça vient de Spino 92. On le sait qu'il utilise un compte au nom de Mademoiselle. Voilà, je ne dirai pas son nom. Mais en tout cas, on sait que ça vient de là. On sait, pardon, que ce dernier se fait justice lui-même parce qu'il pense que j'ai piraté quelqu'un à tort 6 ans en arrière. J'attends toujours les preuves. On ne me les donne pas. Voilà, mais par contre, sauvegarder les choses à l'insu des gens, ça par contre, il leur a inventé une vie, ça par contre, on sait faire. Mais bon, ce sont des gens qui sont jaloux, qui sont aigris, qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui sont au chômage, qui vivent chez papa, maman. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quand on a des gens qui sont impunis à l'étranger et que les lois arméniennes ne sont pas faites pour protéger aussi sur Internet, eh bien, c'est quand même un problème parce que ce serait peut-être bon, eh bien, que l'Arménie se mette au diapason par rapport à ce type de problème. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et en tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Et puis, dernière des choses, sachez que je n'ai jamais créé de faux compte Instagram. Je n'ai jamais envoyé d'un jour ou autre sur Instagram ou même sur Internet. Voilà, merci à vous, messieurs, dames, et encore merci pour vos messages de soutien. Très bonne soirée, à bientôt. Ciao.